Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo astuce rangement C'est des petites astuces que je vais vous donner Comment je range certaines choses dans mon coin de scrap Donc j'ai 4 astuces Non 3, 1, 2, 3, 4, non 4 astuces Donc je vais commencer tout de suite Alors, dans ma vidéo achat, si vous l'avez vu, achat du mois de mars à mai J'ai acheté ces petites bobines à action Et alors en fait c'est ma belle-mère qui m'a donné cette idée Enfin qui a eu l'idée en fait d'utiliser ces petites bobines pour ranger ses rubans Et c'est vrai que moi je galérais à ranger mes rubans C'était dans un tiroir de mon bureau Et c'était la pagaille J'avais fait des petits rangements avec de la cartonnette Et ça m'énervait Et je me suis dit je vais peut-être essayer les bobines Et j'ai essayé et j'ai adopté Donc j'ai mis toutes mes bobines dans une petite panière comme ça que j'ai acheté à Nose Et en fait je viens enrouler le ruban autour Et je viens mettre un petit élastique Ces petits élastiques, c'est des petits élastiques qu'on s'en sert pour faire des bracelets Enfin les enfants s'en servent pour faire des bracelets Et en fait voilà, c'est des tout petits élastiques qui permettent de bien serrer le ruban Et donc voilà, ça c'est la grande taille Et la petite taille Donc j'ai fait ça pour mes rubans Il m'en reste mais je dois racheter des petits filets de bobines Il m'en reste plus que deux Voilà Et franchement je trouve ça hyper pratique Voilà, j'ai tous mes rubans comme ceci Je farfouille un peu dedans Et le ruban que j'utilise Voilà, c'est pratique Voilà, c'était la première astuce Alors c'est pas mon idée rangement Mais je l'ai adopté Et franchement je trouve ça très pratique Ensuite Au niveau des stickers C'est pareil Je rangeais mes stickers au début dans des panières comme ceci Dans mon meuble qui est derrière d'ailleurs Et en fait je trouvais que dans les panières J'y allais pas trop Donc j'accumulais des stickers Et au final je les utilisais pas Et je me suis dit peut-être que pour les voir Il faut que je change d'idée rangement Et donc j'ai opté pour un classeur Alors comment je vais vous montrer ça ? Parce que ce classeur est énorme Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte C'est un grand classeur en fait Et à l'intérieur j'ai fait des pochettes A l'aide de la fuse Et en fait ces pochettes me permettent donc de tout ranger Alors sans que ça se casse à filiguer Donc voilà tout le monde là On reconnait les choses de chez Action Mais voilà ça me permet en fait de faire des compartiments Et de tout ranger dedans Et de voir ce que j'ai aussi Quand je fais une création je prends le classeur Je farfouille dedans Et je vois ce qu'il y a Et ce qui pourrait m'intéresser Donc voilà Donc toutes les pochettes c'est vrai que c'est long à faire Mais après je trouve ça tellement pratique Ici c'est les plus petits stickers Vous voyez dans la Ici c'est ce que je dois encore ranger J'ai plus de pochettes Donc voilà Là c'est tous les petits stickers Et à la fin on a des plus grands Hop Et ensuite Donc ça c'était vraiment des gros classeurs Ces gros classeurs je les ai acheté à Bureau Valley Et ensuite on a un plus petit classeur Pour Alors moi j'y range Les planches qui sont un peu Qui ont un peu de volume Donc voilà Donc j'ai encore des embellissements Qui sont rangés dans une panière Mais avant j'avais deux panières Et maintenant j'en ai plus qu'une Et elle est plus remplie comme avant Donc je trouve ça très très bien Donc voilà pour la deuxième astuce Pour la troisième astuce Dans ma vidéo achat aussi Je vous ai montré Des grandes pochettes Comme ceci Donc je ne sais pas combien elle mesure Je vais mesurer ça tout de suite Alors elle mesure Sans compter la petit fer noir ici De là jusqu'en bas 22 cm Sur 16 Donc quand je les ai acheté Je me suis dit Je ne savais pas trop ce que j'allais en faire Mais je me suis dit Cette taille là ça peut être très intéressant Et quand je suis arrivée En ce moment je suis en train de faire Des créations J'utilise du papier Et je m'aperçois que ça fait J'ai des chutes de papier Donc mes chutes de papier Je les redimensionne Oui ça se dit Et je les mets dans un tiroir Mais c'est vrai que parfois Je n'y pense pas Et quand on a une collection de papier Ça peut être sympa De garder les chutes avec Donc j'ai fait J'ai utilisé ces pochettes Pour mettre le bloc de papier dedans Et j'y mets les chutes de papier Alors Voilà La taille de la pochette est comme ça Mais j'ai replié Et j'ai mis un petit bout de scotch Pour pas que ça se balade trop Et que je galère à prendre Donc là je prends le carnet Si j'ai besoin de petites chutes Pour faire des petites découpes Ou des tout petits morceaux de papier Pour mettre dans un album Ou sur une carte J'ai les chutes de papier Qui sont avec Et donc j'ai fait ça Pour tous mes petits blocs 15-15 Parce que je commence quand même A en avoir Avec Action On remplit vite Son étagère de petits blocs Et donc voilà Et je trouve ça Encore une fois très pratique Parce qu'au moins Quand on prend un bloc On a les chutes de papier Et on les utilise Parce que je ne sais pas Si vous êtes comme moi Mais les chutes de papier J'ai un peu du mal A les utiliser Parce que je ne les ai pas En visu Je les ai dans un tiroir Mais sans plus Et dernière astuce Donc c'est pour ranger Les dyes Donc J'ai galéré Donc ça fait depuis Le mois de janvier Que j'ai une big shot Et donc que j'ai acheté Des dyes Sauf que les dyes Je ne savais pas Comment les ranger Je ne voulais pas les garder Dans leur sachet Parce que Sur Aliexpress Mes dyes Il y en a Trois quarts D'Aliexpress Et je ne voulais pas Les garder dans leur petit sachet J'arrivais pas A les stocker Donc je me suis dit Il faut que je trouve Une solution Et j'ai regardé La vidéo D'une américaine Ça doit être Jennifer McGuire Quelque chose comme ça Qui montrait Sa scrap room Et j'ai vu Qu'elle rangeait Ses Ses dyes Et quelques tampons Je me sens Mais surtout Les dyes Dans des pochettes CD Et je me suis dit Où est-ce que je vais Trouver ça Parce que les CD C'est plus trop Enfin c'est pas trop C'est plus trop la mode Quoi quand les CD Donc où est-ce que je vais Trouver ça Et sur Amazon J'ai trouvé Un lot De 100 pochettes Comme ceci Et alors là J'ai tout de suite commandé Donc c'est pour 6€ Je crois Donc il m'en reste Encore pas mal Et donc A l'intérieur J'ai mis une feuille Un côté blanc Une feuille côté noir Et ça me permet De ranger mes dyes Alors je vais vous montrer Voilà J'ai rangé mes dyes Donc j'ai utilisé Du Du scotch aimanté De chez Action Qui se colle Et ça me permet De tenir Mes dyes J'ai beau le bouger Mes dyes sont bien là Et derrière En fait J'ai pas fini mon rangement Mais derrière J'ai fait les découpes Et je vais les coller Pour avoir un aperçu Des dyes De ce que ça veut Donc voilà Et j'ai fait ça Pour Tous les dyes Donc je vais vous montrer Quelques-uns Hop Voilà Et ensuite J'ai rangé Ces dyes Donc ça C'est une petite boîte Que j'ai eu A Noël C'est un coffret De chez Yves Rocher Et je la trouvais Très belle cette boîte Elle est pas dégueulasse Donc du coup Je me suis dit Que j'allais l'utiliser Pour ranger mes dyes Et j'ai fait Des petits intercalaires En mettant dessus Ce qu'il y avait Derrière Donc là Par exemple Animaux insectes Bah On trouve Des animaux Voilà Et donc Tout derrière J'ai mes classeurs De gaufrage J'ai tous mes classeurs De gaufrage Qui sont ici Voilà Et ça en fait Je la mets sur Je vais vous montrer Ma Big Shot Je l'ai mis sur Hop Sur ma table Ma desserte Là De chez Ikea Et du coup Je mets ça avec Et ça me permet D'avoir tout A disposition Pour faire des découpes Donc c'est parfait Et je trouve Cette astuce Moi je l'aime bien Donc voilà C'est tout Pour mes astuces Rangements J'espère que cette vidéo Vous aura plu Dites moi en commentaire Si vous avez fait Une de ces astuces Et si elle vous plaît Si elle vous est utile Si elle vous plaît Donc voilà C'est tout Pour cette vidéo Je vous dis A bientôt Dans une prochaine vidéo Sur mon création Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada